Wesh l'équipe c'est liste alors les braves c'est vrai ou quoi ? Y'a des mecs qui m'ont déçu, je t'ai dit la vérité Y'a des frères, je l'ai considéré comme des frères La vie de ma mère ils m'ont déçu, ils ont fait des actions de crasseux Normalement chez mon frère tu es là pour m'aider tu vois ce que je veux dire ? Et eux non ils sont là, ils changent pour une meuf, pour de l'argent, pour de la notoriété Ça peut changer, ouais si tu te sens visé mon gars s'autovisé Je m'en bats les reins ! En vrai je te parle de ça parce que y'a des rappeurs Qui m'ont jamais déçu à contraire, voilà ils m'ont jamais déçu A chaque fois qu'ils font des sons, toujours des masterclass pour moi Et je dis bien pour moi parce que j'ai des goûts spécifiques Toi dis-moi en commentaire si aussi les rappeurs que je vais te présenter ils t'ont déçu ou pas Mais avant ça tu connais, petit like si t'es pas abonné ou si t'es un mec que tu me connais d'à l'époque Abonne-toi frérot et active la cloche Alors mon brave, on commence par le premier Je vais pas te faire attendre frère parce qu'on va beaucoup parler dans cette vidéo Hamza, tout simplement Hamza frère Je sais pas si pour toi il t'a déçu ou pas Mais moi il m'a jamais déçu Mais vraiment c'est mon gars sûr Je le connais pas personnellement, malheureusement Mais de par sa petite taille, il a un immense talent, c'est incroyable Moi je l'ai connu à l'époque en 2015 Il avait mis sa mixtape sur Hot Culture C'était un site qui répertoriait des mixtapes que tu pouvais envoyer Et il y avait assez de gens dessus donc tu pouvais faire un petit buzz Et lui il a eu ce buzz J'ai écouté la mixtape 2400 H24 Incroyable, chaque son était incroyable D'ailleurs j'avais fait une review à l'époque En plus la plupart des prods c'était lui qui les avait faites Donc ouais ouais franchement Masterclass Ensuite il avait sorti Zombielife Ouais j'étais pas déçu J'avoue parce que là c'est une vidéo Il y aura fait comment j'avais déçu Si je commence ça tu connais Mais j'ai trouvé que c'était moins bien que H24 Donc j'attendais la suite Il avait sorti quelques cents Sous le projet Santasos Je sais pas si tu te rappelles à l'époque Ensuite il avait fait 1994 Le projet 1994 Masterclass Paradise Masterclass Et 140 BPM2 Change de style mais toujours Masterclass Et en fait ce que j'aime avec Hamza C'est qu'il a ramené ce petit style En mode petite voix Comme Lil Usiver Flow Complètement américain Et en 2016 c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de rappeurs Qui avaient ce délire un peu américain Comme Zola Ouais il y avait de la trappe Mais plus dans un délire Genre regarde mes diamants Regarde mes grills Et Hamza il a ramené complètement ce délire Et il a le syndrome nino Tous les fits kiffés C'est des masterclass C'est incroyable Tu ramènes un Hamza Dans ton sang Même si tu pues la m*** La vérité ça va être une masterclass Moi je veux pas lui pomper le dard très longtemps Mais pour moi vraiment C'est un mec qui m'a jamais déçu Bon le prochain C'est un rappeur que j'affecte tout particulièrement Parce que lui il y a au moins 98% de ses sons que je kiffe J'ai même pas le souvenir qu'en fait En vrai de vrai Il y a un son que je kiffe pas de lui Kekra Kekra à mon avis Cherche pas Cherche pas à comprendre Pour moi C'est un des meilleurs rappeurs Un des rappeurs les plus sous-cotés Si je te dis un rappeur sous-coté Logiquement tu vas me dire des délirés Niro Mais frère Il fracasse Niro Je le dis c'est bon Kekra il fracasse Niro Rien à foutre mon gars Dis moi ton avis en commentaire Mais moi c'est mon avis Ah frère il a tout Il a ramené son délire Comme je t'ai dit Un peu américain aussi Mais il a une vibe Chelou tu vois C'est atypique Ce qui fait qu'il n'y a pas la majorité Qui kiffe comme Hamza Et surtout que les meufs En général elles aiment bien Hamza Sauce God Love Tu vois que des délires comme ça Donc forcément ça ramène les meufs Ça a élargit encore plus son public Mais Kekra Lui c'est vraiment public Tout terrain Ça peut être un délire festival Comme durant la période 2017 Où il n'a enchaîné que des sons Garage band un peu Un délire youngly on va dire Ça peut être un délire drill Comme récemment là en 2020 Il a commencé à sortir plein de son drill Où franchement il taba ça Ça peut être un délire trap Comme à ses débuts 2016 Là le premier album que j'ai écouté de lui Donc en fait ce mec là Est vraiment tout terrain À part Les sons love Les sons tu vois Les sons comme ça C'est vrai qu'il en fait pas beaucoup Mais genre il en a fait jamais je crois Je crois qu'il a jamais fait de son love Non Je vois en commentaire frérot Enfin bref Kekra vraiment Je suis un grand fan de Kekra d'ailleurs La vérité si tu vois sur la plupart de ses clips Il y a toujours un petit commentaire de moi Mais c'est même pas pour le buzz frère C'est que je suis obligé de commenter mon gars Je suis obligé c'est trop lourd D'ailleurs au niveau de ses clips Il s'est largement amélioré Parce que c'est vrai qu'il avait pas Au début il avait pas une identité de clip Et au fur et à mesure Il a ramené son univers Et il a essayé de l'étendre Comme les PNL C'est-à-dire limite c'est du cinéma le truc Ça met voilà les moyens et tout Et malheureusement Il y a ce manque de buzz Il y a ce manque de reconnaissance Et ça fout le seum tu vois Parce que ça se voit qu'il s'investit Même si en interview il te dit Ouais non mais c'est pas trop Je fais ça à la hache et tout C'est un mytho frère En vrai de vrai il s'investit de ouf Et ça se voit et ça se ressent Quecra c'est jamais la même chose Et c'est ça que je kiffe Là je t'ai fait un argumentaire Mais les prochains Je crois que je vais faire une vidéo entière carrément PNL mon reuf PNL tu connais LNST PNL C'est jamais Jamais loin C'est vrai que j'ai décollé un peu avec eux Quand je commençais à parler d'eux Côté leur sang et tout Mais c'est parce qu'ils m'ont matrixé frère Ils m'ont matrixé Et à une époque de ma vie J'écoutais que Du PNL Et du Quecra C'est vrai Et du Quecra à côté Mais j'écoutais vraiment en majorité Que du PNL Leur sang Comme Ademolaji C'est du crack Frère Ça veut dire que tu prends une dose C'est fini Ça veut dire que t'es accro On m'a dit on clive Ouais passe moi les sons C'est quand ils sont l'album C'est quand ils sont À un moment il n'y avait pas d'album Ça veut dire que j'avais tellement d'attente Je voulais tellement qu'ils sortent des sons et tout On est dans une ère Maintenant les rappeurs Ils sortent 15 projets par an Et PNL ça fait 50 ans Depuis 2019 Ils n'ont pas sorti de projet Bon je sais pas si cette vidéo Elle va sortir S'ils auront sorti un projet Mais en tout cas ça fait longtemps Qu'on attend Et force c'est de constater Qu'ils ont toujours une communauté Ultra soudée Que la famille Les QLF Ils sont toujours présents Ils répondent toujours à l'appel Même si c'est vrai qu'il y a des douilles Sur leur t-shirt Sur tout leur marché Ils y c'est une carotte Je sais pas combien de balles On n'achète pas On n'achète pas On n'a pas les sous mon gars On n'a pas les sous Mais on a assez de sous Pour nous abonner Aux plateformes de streaming Et streamer leur album Ou même carrément l'acheter Moi je me souviens Que j'avais acheté Leurs deux albums C'est vrai qu'ils avaient fait une carotte aussi Achète les deux Et t'auras deux tits bonus Ils me dégoûtent Quand ils font ça les rappeurs Non pas toi En vrai de vrai Faudrait que je fasse une vidéo En fait faut que je fasse trop de vidéos Et bref Eux c'est vraiment Les rappeurs Qui m'ont le plus ma trick Ils ont ramené le club de rap En France Que tu le veuilles ou non Va pas me sortir des rappeurs Qu'on connait pas Percher qui ont fait en premier On s'en bat les reins C'est PNL Ils ont popularisé Comme Ronaldinho A popularisé la virgule C'est pas lui qui l'a inventé On s'en bat les *** La virgule c'est Ronaldinho PNL pour moi C'est vraiment les goth Du rap Parce qu'ils se mélangent pas A part qu'avec des mecs De leur quartier Ils sont en indépendance Depuis le début Ils sortent de nulle part C'est à dire que Avant on a écouté Le son Ademo Fit Gizmo Claquer au sol Ademo On est d'accord Ademo c'était claquer frère D'un coup ils arrivent En mode super sale Sale du temps Ils sont ultra énervés Je peux rien te dire de plus C'est vraiment les goth Ils ont fait la carrière Tous les rappeurs rêvent Avec des *** clips Des putes tournées Ils sortent pas d'album Ils ont toujours une grosse communauté Leur disque ils se vendent toujours Il faut les mettre en vente d'album Alors que ça fait 15 ans l'album Il est sorti C'est n'importe quoi frère Tout est cheaté Bref c'est les goth Pour moi Du rap français Suivant Jaja et Jinaz Je peux pas te mentir en fait J'ai kiffé de ouf Mais moins que Les rappeurs que j'étais 6D C'est à dire que J'étais pas omnibulé En mode Jaja et Jinaz Jaja et Jinaz J'ai pas écouté leur dernier album Je te dis la vérité J'ai pas écouté Mais des fois je suis là Sur les réseaux et tout Je traîne Ça met des nouvelles musiques De Jaja et Jinaz Je dis ouais c'est quoi ce son Je vais Je clique sur le son Je l'écoute en entier Mais frère c'est une dinguerie C'est vrai qu'ils ont baissé En buzz Par rapport à 2016 2017 2018 Mais ils restent toujours efficaces Ils ont quand même Une grosse communauté Même si elle est un peu moindre Que les QLF Et la team Joule Mais ouais franchement C'est incroyable frère Jaja et Jinaz Pour moi Ils m'ont vraiment jamais déçu Tout leur son c'est des masterclass Bref le prochain C'est dans cette vibe là aussi Leto Chaque son que j'entends de lui C'est une dinguerie frère C'est une dinguerie Ce qui fait que Déjà à l'époque PSOTEC 2015 2016 Tout ça Je me disais Putain j'espère que Leto Il va prendre sa carrière en main Et il va nous faire une carrière solo En bon nignon Et effectivement Il a fait ça Devenu n'importe quoi Leto frère En freestyle Il est énervé On s'entrape Il est énervé On s'entrape Il est énervé Ça fait partie des rappeurs Où j'ai vraiment rien à dire Tu vois Mais vraiment rien à dire A part A part ça dégaine Tu vois ce que je veux dire A voir ses habits J'avoue J'ai un petit pull H&M 10 balles Et une coupe de m*** C'est vrai que je devrais pas parler Mais tu me passes L'argent de Leto La vie de ma mère Je fais un truc de fou C'est vraiment la définition en fait Du rappeur Excellent En feet aussi Jamais il se loupe Il représente très bien la France Sur les feet international Bref j'ai rien à dire Voilà C'était mes rappeurs Qui m'ont jamais déçu Hamza Kekra TNL Jaja et Jinaz Et Leto Dis moi Tes rappeurs qui t'ont jamais déçu En commentaire Et pourquoi pas Faire une vidéo Les rappeurs qui m'ont déçu Non L'inverse Ça serait pas cool frérot Enfin bref mon brave Si t'as kiffé Abonne-toi Et surtout Like la vidéo frérot Tu connais pour le référencement Ça fait plaisir Télinst On se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vous kiffe les braves Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501